Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors pour terminer le débat précédent que nous avons eu sur le nucléaire, cette volonté de développer, de construire 6 EPR, nouvelle génération, vous l'approuvez ? Bien sûr que je l'approuve. Je trouve dommage qu'on ait fermé ce Fessenheim qui marchait. Qui avait été d'ailleurs rénové, réhabilité. Voilà donc... Vous l'approuvez ? Je l'approuve bien sûr, c'est indispensable. C'est de l'argent public. Le renouvelable c'est de l'argent privé. Il y a là un front renversé. Le renouvelable c'est de l'argent public aussi parce qu'en fait le renouvelable a un tel faible rendement qu'il y a un prix de rachat de l'électricité fait par EDF et par les opérateurs. Donc en fait c'est de l'argent public. Bien. Cette réforme des retraites, est-ce que vous irez manifester jeudi ? Vous savez c'est pas mon style de manifester. Mais j'irai symboliquement, je vais pas gêner les syndicats, parce que c'est l'affaire des syndicats, il faut pas que les hommes politiques veuillent récupérer le mouvement. Mais en revanche j'irai symboliquement en tant que citoyen et homme politique. Oui j'irai parce que je pense très important, si les français ne veulent pas être tondus, écorchés vifs en permanente, qu'il y a une mobilisation de masse pacifique, calme, sans excès. Mais je pense que c'est très important jeudi qu'il y ait le maximum de français qui défilent dans la rue calmement. Ce qui, mon boulot il est pas dans la rue, il est au parlement. Il est de, on va y venir, de proposer une issue politique par un référendum. Mais en tout cas jeudi à titre symbolique, je manifesterai oui. Bien. Et quand vous voyez la CGT énergie qui prépare des coupures de courant ciblées, coupant le courant par exemple d'élus qui veulent la réforme des retraites. Que dites-vous ? Que leur dites-vous ? Je leur dis qu'ils sont cons. Voilà. Je leur dis que c'est contre-productif. Je leur dis que c'est ce qu'attend le gouvernement. Et je leur dis que c'est tragique. Voilà. Qu'on fait pas ça. Et que c'est finalement nuire à un mouvement populaire qui veut bloquer le gouvernement sans bloquer le pays. Mais eux disent et vous répondent que c'est un rapport de force indispensable. Si nous n'établissons pas le rapport de force, nous ne serons pas entendus. Le premier rapport de force c'est de convaincre les Français. Et le premier rapport de force c'est de réussir jeudi à ce qu'une majorité de Français se dise au fond d'eux-mêmes si on descend dans la rue pacifiquement et qu'on manifeste notre refus de cette réforme injuste et inutile d'ailleurs. On y reviendra. On aura fait avancer les choses. Moi je suis quelqu'un de pragmatique. Je veux bloquer le gouvernement mais je ne veux pas mettre à feu et à sang le pays. Et je sais que le gouvernement n'attend que des excès pour dire voyez ceux qui sont hostiles ce sont des excités. Nous nous sommes la raison. Non. Je pense qu'il faut faire du judo. Donc pas de blocage. Il ne faut pas de blocage. Il faut bloquer le gouvernement sans bloquer le pays. Et ça passe par des manifestations pacifiques et nombreuses. Ça passe ensuite par un travail parlementaire. Ça passe ensuite par un référendum. Alors un référendum d'initiative partagée c'est ce que vous proposez. Je rappelle que la constitution le permet. Je rappelle qu'il faut pour que ce référendum soit enterriné il faut 185 députés. Signature. Voilà. De 185 députés. Vous en avez combien aujourd'hui ? Ça a été lancé aujourd'hui. Et j'en ai déjà une vingtaine. Donc je ne désespère pas d'avoir les 185. Parce que je ne vois pas comment les groupes politiques... Ah oui. Je suis ouvert à tous les bords. Et j'ai fait une question très simple. C'est un référendum sur le maintien à 62 ans. Voulez-vous maintenir le régime des retraites comme il est ? Oui. Ou voulez-vous pas ? Non. C'est une question simple. C'est une question de compromis. C'est de bloquer le gouvernement. Il faut 185 députés. Honnêtement aux sénateurs. Il y a beaucoup de députés et sénateurs opposés de tous les bords. S'ils sont cohérents, ils doivent signer ma proposition. Et ensuite, il faut 4 millions de signatures. C'est beaucoup. Un peu plus. Un peu plus. 10% du corps électoral. 10% du corps électoral. Mais il faut que les Français sachent que s'ils signent ce référendum, ça oblige le gouvernement, oblige, à faire un référendum sur la réforme des retraites. Ça veut dire qu'on bloque le gouvernement parce qu'il y a une majorité de Français, j'en suis convaincu, qui voteraient non. Et l'arbitre sera le peuple. Et on se plaint toujours qu'on n'a pas de démocratie. On se plaint qu'il n'y a pas la parole au peuple. On se plaint que tout est décidé par derrière. Et qui peut être contre un référendum ? Oui, mais... Qui peut être contre ? Oui, mais... Et ça permettrait de donner une issue politique, positive, pacifique, de ne pas être tiraillé. Parce que je vois bien, les Français, ils ont envie de manifester. Et puis en même temps, ils ne veulent pas subir les défaits d'un blocage. Il y a une grande résignation dans le pays. Il y a une grande détresse. Et je la connais, je la vois, je la ressens. Et je me dis, il fallait trouver quelque chose de positif, de mobilisation. Et je dis aux Français, mobilisez-vous pour ce référendum. Allez dire à vos parlementaires, vous protestez contre la réforme, mais qu'est-ce que vous faites de concret ? Et bien pourquoi vous signez pas le référendum ? Vouloir organiser, vouloir organiser un référendum, n'est-ce pas une forme de défiance vis-à-vis de la classe politique ? Organiser la défiance... Écoutez, j'assume, excusez-moi. Mais si la classe politique était brillante, on n'en serait pas là, excusez-moi. Alors il y a un moment... D'ailleurs, elle n'est pas brillante sur la réforme des retraites ? La gauche exprime ça. On va voir, on va voir, mais moi je vais vous dire, ce qui me déçoit dans la classe politique, on se parle franchement, Jean-Jacques Bourdin, je suis ici, et j'ai toujours été franc avec vous. Ce qui me déçoit, c'est qu'il y a eu des motions de censure, qu'à l'Assemblée nationale, il y a des députés de droite, de gauche, qui passent leur vie à critiquer le gouvernement, et ils sont incapables de se mettre d'accord sur les motions de censure. Moi j'ai voté toutes les motions de censure, je suis cohérent ? De gauche et droite. De gauche et droite. Il y a un moment, on ne peut pas toujours dire qu'on est contre Macron, et puis au moment de passer à l'acte, il n'y a plus personne. Donc, la classe politique, malheureusement, elle ne défend pas le peuple français très bien aujourd'hui. Alors j'espère qu'elle va se réveiller sur les retraites, mais c'est mal parti avec les LR, les Républicains. Donc, moi je crois qu'il y a... Les Républicains, ils sont dans la continuité de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils affichent. Vous-même, vous avez été Républicain. Mais j'ai quitté à cause de sang. Vous avez quitté. Oui, mais enfin, vous avez voté des réformes des retraites. Jamais ? Ah non. Jamais ? Franchement, jamais. Je vais regarder, mais j'en doute. J'en doute. J'ai pas voté la réforme Sarkozy. Certain. Vous êtes certain ? Et je vais vérifier, mais j'en doute fortement. Et j'ai voté contre la réforme Touraine. Parce que je vais vous dire, parce qu'il faut quand même partir du fond. La réforme est inutile financièrement. Il y a un immense mensonge qui est répété jour et nuit dans ce pays, dans notre pays, qui est qu'il y a une faillite. C'est pas vrai. Le régime est excédentaire en 2022. De 3 milliards. Oui, mais il y a 10 ans, on nous disait que ça allait être la faillite du siècle en 2022. Excédentaire. Deuxième point. Le corps, le fameux corps, comité d'orientation des retraites, prévoit, dans la pire des hypothèses, un déficit de 7 à 10 milliards par an en 2030. Par an ? Par an, oui. L'Union Européenne, on versait 1 milliard sous Jacques Chirac, on verse 12. Donc on verse 11 milliards de plus net par an. Les fausses cartes vitales, c'est 20 milliards par an. Donc, s'il y a des économies à faire, moi je dis, faisons-le sur d'autres sujets plutôt que sur les retraités. Premier point. Et de surcroît, il n'y a pas de faillite du système. En revanche, il y a une volonté de l'Union Européenne, affichée, de dire que l'Italie et la France dépensent trop de parts de leur richesse nationale pour les retraités. Mais c'est un choix politique qu'on a fait. Et moi je suis fier que dans mon pays, on ait réduit la pauvreté des retraités. On consacre 14% de notre PIB. Sauf que vous savez très bien que le niveau des pensions baisse régulièrement en France. Et ça va être encore pire. Baisse régulièrement en France. Si on a cette retraite. Voilà pourquoi il faut... Et les écarts se creusent. Et vous avez raison. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas faire cette réforme. Il n'y a pas de problème de financement. Alors pourquoi ne pas taxer les super revenus comme le propose... Mais bien sûr, je l'ai proposé. Vous êtes pour. Mais quand vous pensez qu'il y a trop de milliards d'euros dans notre pays, il y a trop de... Non mais il faut simplement... Il y a trop de richesses. C'est pas qu'il y a trop de richesses. Il faut que chacun contribue à proportion de ses moyens. Et je vais vous... Écoutez. Ils vont mettre le pays à feu et à sang pour un déficit hypothétique de 7 milliards sur 350 milliards de prestations de retraite dans 10 ans hypothétiques. Alors même qu'il y a des gaspillages colossaux qui sont quotidiens. Et alors même que la suppression de l'impôt sur la fortune a fait perdre à peu près la même somme à l'État. Enfin, moi je ne comprends pas. Le pays... François Hollande l'a dit intelligemment pour une fois. On sort du Covid. Les Français sont exténués. Il y a une crise de pouvoir d'achat. Il y a une guerre en Ukraine. Est-ce qu'on a besoin d'une réforme anxiogène, de crispation, alors que le régime des retraites est excédentaire cette année ? Enfin, que dans 3-4 ans, on réfléchisse peut-être à de nouvelles recettes, on verra. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème de financement. Alors Nicolas Dupont-Aignan... Pourquoi ? Pourquoi, Jean-Jacques Bourdin, pourquoi ? Pourquoi, selon vous ? Pourquoi Emmanuel Macron... Parce que l'État a besoin d'argent ? Non, je pense qu'Emmanuel Macron, d'abord, obéit à une feuille de route de Bruxelles. Oui, ça c'est très discuté, mais très discutable. Oui, mais moi je pense qu'il y a une feuille de route. Et il obéit, parce qu'il a peut-être besoin d'autre soutien. Deuxièmement, je pense qu'il, derrière, il vole mettre des fonds de pension privés. Parce que quand les retraites sont misérables... Vous avez une part de capitalisation ? Moi, j'y suis très hostile. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que ça veut dire que les gens riches pourront se prendre en plus de leur épargner. Mais ça existe dans le public. Oui, mais quand vous êtes... Oui, mais elle est peu utilisée. Quand vous êtes au SMIC, il faut déjà survivre. Donc vous n'allez pas vous prendre une retraite par capitalisation en plus. Donc ça veut dire quoi, la capitalisation ? Ça veut dire que ceux qui ont les moyens auront une retraite dorée, et ceux qui n'en ont pas vont vivre avec le minimal. Moi, je préfère le système de répartition, issu de la résistance, issu d'un compromis politique, de la fin de la guerre entre les communistes et les communistes. Oui, mais il y a de moins en moins d'actifs pour payer les retraites. Ce n'est pas vrai totalement. Il y a moins d'actifs, mais regardez. Il y a eu moins d'actifs, mais nous avons été capables, par la création de richesses de notre pays, de financer nos retraites. Est-ce qu'on ne doit pas travailler plus ? Mais pour travailler plus, il faut qu'il y ait du boulot. Jean-Jacques Bourdin. Or, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Comment, oui, on crée du boulot en France ? Par une politique de relocalisation, faciliter la production en France. J'avais proposé à la présidentielle des mesures de baisse d'impôt, de baisse de charge pour les entrepreneurs qui investissent en France. Ça, c'est financer nos retraites. Mais on se préoccupe des dépenses sans jamais se préoccuper des recettes. Est-ce qu'il faut faire participer les retraités qui ont les revenus les plus importants ? Non, il faut garder le système de retraite. Parce que certains le proposent. Ils payent des impôts. Je pense qu'il ne faut pas confondre le paiement des impôts. Les retraités aisés payent des impôts élevés. Les autres, le système par répartition, chacun contribue. Ce sont les emplois d'aujourd'hui qui payent les retraités d'aujourd'hui. Il faut s'occuper de la force productive en France. Il faut traiter la cause du problème. La natalité, la production en France. Mais aujourd'hui, le système n'est pas en péril. Mais la force productive, c'est peut-être de travailler plus. Pardon, mais non. Mais pour travailler plus, Jean-Jacques Bourdin, il faut qu'il y ait du boulot. Il ne faut pas délocaliser. Donc, il faut traiter d'abord la production en France. Et croyez-moi, il y a quand même encore des chômages. Il y a des jeunes qui cherchent. Et nous n'avons pas la même natalité qu'en Italie, en Allemagne. Souvent, on nous dit, mais pourquoi il y a tant de seniors au chômage ? C'est parce qu'il y avait une natalité forte et qu'il faut embaucher aussi les jeunes. 1200 euros, une retraite qui ne sera pas à 1200 euros d'ailleurs, qui sera à 1150 euros quand on calcule 85% du SMIC net, disons clairement les choses, c'est indispensable. Enfin, c'est indispensable. C'est une loi qui date de 2003 et qu'aucun pouvoir politique n'a appliqué. Et qu'il faut appliquer, très bien. Il faut appliquer, mais ça, vous pourriez voter. Mais ça, oui. Mais ça, actuellement, c'est le susucre qu'on donne pour faire accepter des coups de bâton. Donc, les 1200 euros, c'est pour une carrière complète de 43 ans. Mais qui va pouvoir atteindre avec une carrière complète de 64 ans dans un régime, dans un système où on vous licencie à 55 ans ? Il y a eu un sondage très effrayant, honnête, qui a été fait par un institut, je ne sais plus lequel, sur les chefs d'entreprise. Je crois qu'il y en a plus de... Enfin, je ne voudrais pas vous dire un chiffon, mais un nombre très important, qui indique qu'il ne recrute plus au-dessus de 45 ans. Donc, le problème de fond de la société française, c'est ce rapport au senior. Et d'ailleurs, il y en a un qui l'a dit très bien. Je vais vous surprendre. C'est Emmanuel Macron en 2019. Retrouver sa vidéo, elle est extraordinaire. Je l'ai vue, je la connais. Tout le monde la connaît, cette vidéo. Il avait raison. Donc, pourquoi d'un coup, tout change alors que le régime est excédentaire ? Parce qu'il n'y a pas de faillite du système des retraites. On nous met ça dans le crâne depuis des mois. Et ce faisant, d'ailleurs, ce qui me surprend le plus, c'est qu'on crée un climat anxiogène. Notre pays a besoin de confiance. Vous croyez qu'un pays va de l'avant quand il a peur de tout ? Alors, on a eu peur du Covid. On a peur des retraites. On a peur de la guerre. On a peur de tout. C'est un pays qui vit recroquevillé. Oui, mais si le pays a peur de tout, n'est-ce pas la responsabilité des hommes politiques de tous bords qui ne cessent de nous dire que tout va mal ? Mais il y a des choses qui vont mal. Mais le régime des retraites n'est pas en danger. Qu'est-ce qui va bien ? Le régime des retraites n'est pas en danger financier immédiat. Parce que je vous écoute, tout va mal. Mais oui, parfois, mais je critique ce qui ne va pas. Mais pour autant, pour une fois où il y a un régime des retraites qui tient la route pour l'instant, pourquoi faire peur aux Français ? Pourquoi créer de la division nationale ? Pourquoi ne pas s'occuper de le conforter à long terme par plus de justice ? C'est un choix de société, en fait. Est-ce qu'on veut consacrer 14% de notre richesse nationale aux retraites ? Ou est-ce qu'on veut retomber à 10% comme le veut l'Union Européenne ? Et avoir des retraités pauvres qui complètent par la capitalisation. Le vrai choix politique vers lequel nous entraîne Macron, c'est ça. Bien, j'ai une dernière question. Parce que j'ai été frappé par les propos. Marine Le Pen est au Sénégal. Et elle propose que le Sénégal soit le premier pays africain membre permanent, je dis bien permanent, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous y êtes favorable ? J'ai lu ça. Pourquoi pas ? En tout cas, que le Conseil de sécurité des Nations Unies évolue et que le monde multipolaire ait une place dans un Conseil de sécurité de l'ONU, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui ou non ? Pourquoi pas ? Je vais y réfléchir. Oui. Mais attention, parce que si à chaque déplacement, elle promet un siège au Conseil de sécurité, ça va faire beaucoup de monde. Donc, je le dis, oui, c'est une bonne idée pour l'Afrique. Après, est-ce que ça doit être le Sénégal ou un autre ? Il faudra trouver une solution. Mais c'est une bonne idée. En fait, ça participe d'une vision que je partage, d'un monde multipolaire, qu'avait imaginé le général de Gaulle, c'est-à-dire où il n'y a pas que des Occidentaux ou les vainqueurs de la guerre de 1945 qui sont au Conseil de sécurité. Mais attention... Il n'y a pas que les Occidentaux, il y a la Chine et la Russie. Tout à fait. Mais attention pour autant, comment on ouvre la porte, comment ne pas perdre le siège de la France ? N'ouvrons pas la boîte de Pandore. Notre influence sera forcément diminuée. Donc, attention. Attention que l'Allemagne ne se rue pas dessus. Attention. Voilà. Donc, soyons très prudents. Mais l'idée que le continent africain soit mieux représenté dans les instances internationales, c'est une bonne idée. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je le disais, tous les jours à midi, nous avons un invité, qu'il soit politique ou pas, mais à qui nous poserons toutes les questions qui méritent d'être posées, qui doivent être posées. Merci. Merci à vous Jean-Jacques Bourdin. Merci. C'est l'heure d'André Bercoff. Sous-titrage Société Radio-Canada